Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer cette magnifique armure, 4 pièces mais pas que, il y aura aussi 2 armes avec, donc une c'est en bonus c'est en cadeau et l'arme bien sûr de l'armure du PNJ en question à qui on va aller faire cette magnifique quête qui va vous prendre quand même pas mal de temps. Attention j'ai tout résumé en 21 minutes avec pas mal d'étapes et vous allez comme ça pouvoir facilement récupérer cette magnifique armure et cette épée monstrueuse, ce sera plus simple que la quête de Céline et de Radie la sorcière, je vous le dis direct. Étape numéro 1, table de la grâce, il faut aller parler au PNJ, pour ce faire il y a un prérequis, vous devez avancer dans l'histoire principale du jeu dans la map, à un moment donné en fait ce qui va se passer c'est que les portes qui sont juste ici vont s'ouvrir et vous allez avoir donc ce PNJ assis à cet emplacement si bien précis, vous lui parlez. Pour pouvoir donc le débloquer, il faut arriver déjà à l'étape 2, donc débloquer cette zone ici où je suis, vous devez pour cela quand même battre quelques bosses avant d'arriver à cet emplacement et du coup l'étape numéro 1 va se débloquer, vous allez parler au PNJ et venir ici à cet emplacement récupérer un collectible. Car, je vais pas vous mentir, mais dans cette vidéo c'est vraiment de la localisation d'items, ok ? Donc l'on du zboub, mon vagabond va courir à gauche, à droite, en bas, vous rapportez tous ces magnifiques items qu'il faudra donner ensuite au PNJ et vous allez comme ça pouvoir avancer dans la quête. Maintenant, je tiens à préciser une petite chose, déjà de 1, je conseille de bien avoir avancé dans Elden Ring pour pouvoir finaliser la quête parce que je vais vraiment vous emmener dans des endroits un peu lointains qu'on appellera le endgame. Et surtout, attention, je tiens à préciser quelque chose, j'ai pas vraiment encore toutes les informations, je suis en train de travailler dessus, mais pour pouvoir débloquer toutes les fins du jeu Elden Ring, il vous faut certains items. Et dans cette quête, vous allez récupérer donc une armure de malade et aussi un item de fou furieux qui vont vous permettre tout simplement en fin de partie, quand vous allez vraiment tuer le boss final du game comme on dit, moi je l'ai pas encore fait, vous le savez très bien, j'attends vraiment d'avoir finalisé presque le jeu à 100% avant d'aller tuer le boss final parce qu'après je me connais, je risque de plus trop jouer. A ce Elden Ring, c'est un peu ma petite manière de fonctionner quand je termine, on va dire, le jeu, la quête principale, j'essaye en même temps d'avoir quasiment terminé, finalisé le jeu à 100% quand j'y arrive. Je sais pas si je vais platine honnêtement ce Elden Ring parce que ça me semble quand même assez long, mais bon, on verra bien, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Alors c'est très simple, étape numéro 1, on a parlé au PNJ, étape numéro 2, on a été localisé un item, on l'a récupéré, étape numéro 3, on revient parler au PNJ, vous lui parlez et là cette fois-ci, il va vous donner un item qui est très important pour la suite de l'aventure et de la vidéo, c'est à dire la fameuse clé, ok ? Avec cette clé des égouts, vous allez pouvoir en fait aller à l'étape numéro 4 et puis attention, je tiens à préciser quelque chose, c'est que cette étape 4 va revenir dans la vidéo. Je vais pas à chaque fois vous montrer l'endroit de localisation avec la map, être lent, vous montrer le parcours, le petit run à faire, non. Donc retenez bien cette étape numéro 4 parce que de temps en temps je retourne parler à ce PNJ qui se trouve à l'emplacement de cette étape numéro 4. Le chemin en plus est assez long, donc honnêtement je vous conseille de bien suivre mon vagabond, on va aller dans les égouts, je vous avais déjà amené en fait à cet emplacement dans des vidéos précédentes, mais là c'est à nouveau un autre parcours et ça va vous permettre tout simplement de retrouver votre PNJ préféré et continuer sa petite quête. Après ce sera toujours la même chose, on va lui parler, on ramène un item, on va lui parler, on ramène deux items, on retourne à nouveau à l'endroit numéro 4. Ça va vraiment, on va dire, se répéter comme moi dans cette vidéo. Du coup maintenant je vous laisse avec le gameplay, les images, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je reviendrai de temps en temps pour bien vous aiguiller bien sûr, et sinon bon jeu ! Je vous laisse avec les images, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je suis de retour pour vous dire qu'à cet emplacement-ci bien précis, vous pouvez donc utiliser la clé et qu'il y a un gros mob dans votre dos qui fait très mal, faites bien gaffe. Vous avez donc votre PNJ, vous lui dites, sortez de là, ok ? Tout le temps la phrase du dessus, en tout cas à l'heure actuelle dans toutes les quêtes que j'ai pu faire. Sur ce Elden Ring, il fallait tout le temps répondre la phrase du dessus en plus. Après c'est parti, on va directement à l'étape numéro 5, table de la grâce. On va retourner donc cette fois-ci parler au PNJ, mais il ne sera pas là. Attention, si vous avez bien fait les petites étapes de la vidéo, 1, 2, 3, 4, la 5ème à cet emplacement, vous avez donc un message. Vous le lisez, c'est conseillé, je pense que c'est facultatif, mais je conseille quand même de venir ici lire le message, comme ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug, et vous passez directement à l'étape numéro 6. Attention, ici à nouveau, c'est un gros run, un petit parcours. Et à la fin, je reviens parce qu'il faut tuer un mob, un petit mob rouge, et surtout ça va vous donner une arme, ça c'est sympathique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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